la pandora star la machine à relaxer le cerveau bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo salut les masters bienvenue dans flash def et aujourd'hui on va définir rapidement ce qu'est la pandora star comme vous l'avez vu dans ce petit extrait la pandora star est une technique de luminothérapie cette luminothérapie est particulière puisqu'elle a pour objectif de synchroniser l'activité du cerveau si vous voulez bien comprendre cet épisode je vous invite à regarder la vidéo sur les ondes cérébrales là vous allez voir que dans le cerveau il y a différents types d'activités et que chacune de ses activités correspond à un état psychique éveillé endormi relaxé très relaxé stressé etc le principe de synchronisation cérébrale en fait pour objectif de sélectionner une activité psychique plutôt qu'une autre ça veut dire que si je suis éveillé un petit peu stressé et que j'aimerais me relaxer le plus rapidement possible et bien je vais essayer de synchroniser mon activité cérébrale pour retrouver des ondes qu'on va appeler théta ou alpha qui sont les ondes de la méditation et de la relaxation on sait déjà depuis un certain temps que les scintillements lumineux ont un impact sur le fonctionnement du cerveau même un aveugle à la capacité de détecter des scintillements lumineux pourquoi parce que le cerveau a la capacité de percevoir la lumière par différents axes et ça n'est pas simplement la rétine qui permet la vision une relaxation par synchronisation cérébrale a pour objectif d'optimiser l'état ressenti ce qu'on cherche à obtenir c'est un état de relaxation profond dans le corps et en synchronisant l'activité du cerveau on va avoir un impact sur le système nerveux et sur l'ensemble des muscles du corps alors la relaxation par l'effet de la synchronisation cérébrale est plus efficace puisqu'elle permet d'accélérer le processus naturel qui est en nous qui consiste à passer d'une activité cérébrale active à une activité beaucoup plus calme actuellement il est difficile de parler de cette nouvelle technique de luminothérapie puisqu'elle ne fait pas encore l'objet de nombreuses démonstrations scientifiques il y a des études qui démontrent que la synchronisation cérébrale fonctionne il y a des études qui démontrent que les scintillements lumineux ont un impact sur la synchronisation cérébrale mais il y a encore assez peu d'études sur cette technique de luminothérapie par contre il y a énormément de témoignages et la plupart des expériences empiriques démontrent qu'il y a un effet particulièrement immersif est très important sur la relaxation et sur la méditation je suis créateur d'expérience et j'organise régulièrement ce que j'appelle des relaxations lumière ou des méditations lumière dans laquelle je vais faire en sorte de créer un climat d'immersion sensorielle profond que les participants puissent retrouver des états méditatifs avancés ou des états de relaxation très profond les scintillements lumineux ont un effet hypnagogique cela veut dire que lorsque vous êtes en face de la lumière comme vous l'avez vu au début de cette vidéo vous avez les yeux fermés et vous voyez des formes des couleurs des choses en mouvement le scintillement lumineux est interprété par le cerveau et procure ce que j'appelle des visions oniriques qui bougent et qui sont en permanence en train de vous solliciter de solliciter votre attention alors bien que vous ayez les yeux fermés vous vous retrouvez dans une immersion visuelle particulièrement forte à mesure que je regarde ces couleurs à mesure que je me laisse bercer par ses mouvements intérieurs petit à petit je rentre dans un état de calme et le temps passe extrêmement vite ce qui est intéressant avec cette pratique c'est qu'on n'a pas l'impression de faire un effort de relaxation ou de méditation comme ça pourrait être le cas lorsqu'on fait une pratique de sophrologie de méditation transcendantale de méditation en pleine conscience etc là il s'agit simplement de fermer les yeux de rester en face de la lumière et d'attendre et de se laisser bercer par l'environnement sensoriel la musique que j'avais dans le casque au début de cette vidéo a pour objectif de se synchroniser avec la lumière et d'amplifier le climat d'immersion je suis coupé et mes deux sens les plus importants sont stimulés la vue et l'ouïe ainsi je me retrouve projeté dans un monde intérieur et dans ce monde intérieur je vais pouvoir vraiment observer une grande détente nos connaissances relatives aux effets du scintillement lumineux sur notre esprit ne date pas d'hier en 1960 l'artiste brian guirin et l'informaticien ivan somerville ont créé ce qu'on appelle la dream machine il s'agit en fait d'une machine et qui a pour objectif de reproduire des scintillements lumineux à l'époque il n'y avait pas du tout de l'aide ou les nouvelles technologies de lumière qu'on a aujourd'hui et ce monsieur avait simplement mis une ampoule à l'intérieur d'un nab à jour avec des trous et qui tournaient rapidement autour de la lumière les trous laissait percevoir des scintillements lumineux et le simple fait de se mettre en face de la machine donnait déjà cette impression de perception visuelle liée à la lumière bien qu'on ait les yeux fermés en 2009 c'est le neurologue dick prokhol et le psychologue angelbert winkler deux autrichiens qui ont mis en place une nouvelle technologie qu'ils ont baptisé la lumière lucia numéro 3 c'est le premier système de lumière utilisant des diodes et piloter par un ordinateur plus récemment en 2015 c'est todd akamesis et jimmy simpson deux anglais qui ont créé cette nouvelle technologie dont je vous parle dans cette vidéo la pandora star la pandora star a été créée pour les praticiens et les personnes qui s'intéressent aux états modifiés de conscience alors vous allez me dire c'est bien tout ça mais quels sont les bienfaits réellement le premier bienfait c'est qu'on obtient une grande détente une immersion sensorielle qui est si profonde qu'on finit par se détendre et par vivre ce qu'on appelle communément un lâcher prise donc c'est un excellent outil pour la gestion du stress la gestion des émotions douloureuses et tout ce qui est relatif à l'anxiété et à la dépression comme l'intérêt de la lampe et de nous mettre dans des états méditatifs avancés et bien il est facile d'imaginer que les bénéfices de la méditation et les bénéfices d'une bonne séance de lumière vécue en pleine conscience vont être très proche vous allez donc pouvoir développer la plasticité de votre cerveau améliorer votre attention et votre concentration ce type d'expérience est aussi extrêmement bénéfique pour développer une bonne clarté d'esprit pour les yogis les pratiquants de méditation le sentiment lumineux va stimuler leur capacité à rentrer rapidement dans des états méditatifs et va transformer leur méditation en une méditation plus avancée que d'habitude plus avancé parce qu'on accélère le processus d'entrer dans des états méditatifs et donc il faut moins de temps pour un méditant pour trouver un état profond vous l'avez compris c'est une excellente expérience pour la plupart des entrepreneurs stressés qui ne peuvent pas avoir une coupure en partant en vacances là en simplement une heure à une heure et demie ils vont retrouver des états profonds qui normalement prendrait plusieurs heures s'ils pratiquaient la relaxation la méditation ou partait un week end c'est aussi un excellent outil pour les gens qui pratiquent déjà la méditation ou la relaxation et qui ont envie d'explorer une nouvelle approche c'est une véritable panacée pour les sportifs et les gens qui ont envie de retrouver rapidement des états de récupération physique et de récupération émotionnelle c'est aussi un excellent outil pour la préparation mentale et le développement de la concentration et enfin pour les personnes qui ont des difficultés à s'endormir et bien le fait de répéter les séances va permettre une facilité d'endormissement sans précédent plus vous allez répéter les séances plus vous allez entraîner votre esprit à retrouver des états profonds plus vous allez pouvoir prendre le contrôle de cette relaxation et lorsque vous pratiquerez la relaxation ou la méditation en dehors des séances vous aurez plus de facilité à retrouver des états avancés voilà ce que je peux vous dire sur la pandora star voilà ce que je peux vous dire sur cette nouvelle technique de luminothérapie qui porte le nom technique de photo neurostimulation et qui a pour objectif tout simplement de synchroniser l'activité cérébrale pour nous faire rentrer dans des états méditatifs ou des états de relaxation avancés a priori quand on le regarde de l'extérieur on se dit bon bah c'est juste de la lumière qui flash ça n'a rien d'extraordinaire mais en fait quand on vit l'expérience on se rend compte que les visions déjà sont extrêmement immersives sont des visions très particulières il s'agit de choses qui sont difficiles à décrire pour moi c'est un outil qui est réellement indispensable je l'utilise très régulièrement et c'est pour ça que ça me semblait essentiel de faire une vidéo dessus voilà c'était une vidéo un peu longue pour un flash dev si tu me découvres par l'intermédiaire de cette vidéo je tiens une chaîne qui s'appelle damien maya dans laquelle je parle de la méditation et plus précisément de comment transformer la méditation en un jeu et ça c'est un outil vraiment très efficace pour transformer la méditation et la relaxation en une expérience extrêmement ludique qu'on pourrait littéralement appeler un jeu si tu t'intéresses un petit peu au cerveau et aux neurosciences je t'invite à regarder cette vidéo dans laquelle je parle un petit peu de ce qui me semble essentiel à savoir sur notre cerveau j'espère que le visionnage de cette vidéo a été utile pour vous j'espère que vous avez appris des choses si vous avez aimé n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu si vous avez des questions laisser un commentaire si ça n'est pas déjà fait abonnez vous et enfin je vous souhaite à tous une excellente journée et quand la vidéo est terminée on dit coupé c'est parti Sous-titrage ST' 501